L'objectif de cette vidéo est de montrer le module graphique et les possibilités graphiques de FactoMiner. Je vais dans un premier temps charger la librairie FactoMiner. Et je vais présenter le module graphique à travers l'ACP. Pour ce faire, je vais utiliser le jeu de données Decathlon. Je vais prendre un résumé de jeu de données Decathlon. Dans ce jeu de données, il y a 12 variables quantitatives. En fait, les 10 épreuves du Decathlon, les résultats aux 10 épreuves du Decathlon. Une variable quantitative correspondant au rang de l'athlète à l'épreuve et le nombre de points obtenus pour le Decathlon. Et puis, il y a une variable qualitative qui correspond à la compétition à laquelle les participants ont pris part. Donc soit le Decastar de 2004, soit les Jeux Olympiques de 2004. Et il y a en tout 41 individus. Donc je vais faire une ACP sur ce jeu de données. Je vais mettre les résultats dans un objectif que j'appelle Res. Donc une ACP sur le jeu de données Decathlon. Je vais considérer que les variables 11 et 12 sont des variables quantitatives supplémentaires. Que la variable 13, la variable de compétition, est une variable qualitative supplémentaire. Et donc les axes de l'ACP vont être construits avec les 10 variables actives, les 10 premières variables. Et juste pour l'exemple, je vais mettre des individus en supplémentaire. Les individus de 1 à 5. Donc normalement, on n'aurait pas besoin de faire ça dans cette analyse. Mais c'est plus pour montrer les possibilités graphiques de Factoring. Donc je fais Entrer. Et donc l'ACP est construite. Et en sortie, on a des résultats qui sont dans Res et puis deux graphes. Un graphe des variables et un graphe des individus. Donc je vais revenir sur les graphes juste après. Ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait l'ACP, c'est voir les résumés des résultats. En utilisant la fonction Summary.pca, que je peux appeler juste avec Summary. Donc je fais Summary de Res. En faisant Summary de Res, j'ai les résultats. Je vais peut-être agrandir un petit peu la fenêtre pour voir tous les résultats. Summary de Res, j'ai tout d'abord la ligne de commande qui est rappelée. Ensuite un tableau avec les valeurs propres, les pourcentages d'inertie associés à chaque dimension. Les résultats sur les individus. Donc par défaut les 10 premiers individus. Et donc on a la distance de l'individu au centre de gravité du nuage. La coordonnée sur la première dimension. La contribution à la construction de la première dimension. Et la qualité de la représentation évaluée par le cosinus carré. Ensuite on a la même chose sur la deuxième dimension. Donc coordonnée, contribution, cosinus carré. Et sur la troisième dimension. Par défaut il y a 3 dimensions qui sont fournies. On peut demander plus de dimensions éventuellement. Il y a l'argument ncp pour nombre de composantes qui est par défaut égal à 3 et qui peut être pris égal à 4 ou 5. On a les résultats ensuite sur les individus supplémentaires. Donc là encore les distances. la coordonnée, évidemment il n'y a pas de contribution puisqu'il ne contribue pas. Et les qualités de représentation avec les cosinus carré. Ensuite les résultats sur les variables. Avec les variables actives dans un premier temps. Coordonnée, contribution, cosinus carré. Sur les 3 dimensions. Les variables quantitatives supplémentaires. Avec les coordonnées, les cosinus carré. Et puis pour les variables qualitatives. On a les résultats pour chaque modalité de la variable qualitative. Donc la modalité des castars et la modalité jeux olympiques. Donc on a la distance de la modalité au centre de gravité du nuage. La coordonnée. Le cosinus carré. Et une valeur test. Qui est compris entre moins 1,96 et 1,96 le plus souvent. Donc 1,96 c'est le quantile de la loi normale. Si les valeurs vont au-delà. Ca veut dire que la modalité. A une coordonnée significativement différente de 0. Sur l'axe. Donc là par exemple. La modalité des castars. A une coordonnée significativement différente de 0. Et négative. Et pour les jeux olympiques. Il y a une coordonnée significativement positive. Alors si je veux. Avoir les résultats pour tous les individus par exemple. Et pas seulement les 10 premiers. Et bien je vais faire. NBElements. Égal inf. Inf pour infinity. Et donc on va avoir les résultats pour tous les éléments. Et donc tous les individus. Ici j'ai les résultats pour tous les individus actifs. Tous les individus supplémentaires. Et on peut également. mettre les résultats dans un fichier. Un fichier que je peux appeler. SF.txt. Un fichier texte. Donc là les résultats vont directement dans un fichier. Qui sera positionné là où je travaille sur mer. Donc voilà pour ces résumés. On peut passer maintenant au graphique. Donc il y a un graphique des individus par défaut. Et un graphique des variables. Et donc on va analyser ces deux graphiques. Alors pour le graphique des individus. On a par défaut en noir. Les individus actifs. En bleu. Les individus supplémentaires. Et en rose. Les modalités des variables qualitatives. Donc ici il y a une seule variable qualitatif. Qui a deux modalités. Mais sinon on aurait. Toutes les modalités de toutes les variables qualitatives. Alors vous pouvez voir que les libellés des individus. Ont tendance à ne pas trop se superposer. Le programme qui positionne les libellés. Va faire en sorte que les libellés. Se chevauchent le moins possible. Alors si on a beaucoup d'individus. Il y a tendance quand même à y avoir quelques chevauchements. Donc comment est-ce qu'on peut faire. Pour améliorer ça. Je vais faire un nouveau graph. Je prends un X11. Pour créer une nouvelle fenêtre graphique. Et je vais faire un graph des individus. Plot 13. Ici. J'ai le graph des individus qui arrive ici. Alors ma fenêtre est beaucoup plus petite. Et donc on voit que. Les libellés ont tendance à se superposer un petit peu. Donc première possibilité. Si j'agrandis un petit peu ma fenêtre. Et je relance. La fonction. Plot. Et on voit que les libellés se chevauchent un petit peu moins. Autre petite astuce. On écrit les libellés avec une police un peu plus petite. CEX égale 0,8. Donc si CEX est égal à 1. C'est la police standard. 0,8 c'est une police plus petite. On va voir que là. Les libellés se chevauchent très peu. Le graphique est un petit peu mieux comme ça. Alors on peut voir ici par exemple. Que Bernard est sur l'axe. Et donc c'est pas très joli. On peut dire qu'on veut une petite ombre. en mettant Shadow Legal True. Une petite ombre sur les individus. Alors Bernard a été décalé. Mais par exemple Schoenbeck ici. On voit qu'il y a une petite ombre. Et on lit mieux le libellé de l'individu. Alors cette petite ombre est intéressante. Par contre si on veut modifier les graphiques après dans PowerPoint. On a des petits carrés avec des ombres. Qui peuvent être un petit peu gênants à gérer. Donc si on veut récupérer le graphe tel quel. C'est à conseiller. Si on veut retravailler le graphe. C'est plutôt déconseillé. Il vaut mieux ne pas mettre d'ombre. Autre possibilité graphique. Je peux habiller les individus. En fonction de la variable qualitative. Qui est la treizième variable. J'ai habillage égale 13. Et on graphique des individus. Les individus sont en rouge. Quand ils ont participé aux Jeux Olympiques. Et en noir. Quand ils ont participé au dégastard. Ça c'est une autre option graphique. Je peux également supprimer les individus supplémentaires. Par exemple. Avoir un graphique sans les individus supplémentaires. Pour ce faire. Invisible égale ind.sup. Les individus supplémentaires deviennent invisibles. J'ai un graphe sans individus supplémentaires. Avec juste les individus. Et les variables qualitatives. Des cas stars et Jeux Olympiques. Je peux aussi par exemple. Enlever à la fois. Les individus supplémentaires. Et les modalités. De la variable qualitative. Ainsi j'ai le graphe avec uniquement les individus actifs. Autre possibilité. Je vais enlever ça. Je peux sélectionner les individus pour lesquels je veux les libeller. Et donc je vais sélectionner les individus qui ont un cosinus carré supérieur à 0.7. Donc là j'ai un graphe avec des individus. Les individus qui ont un cosinus carré. Une qualité de représentation sur le plan supérieur à 0.7. Alors sur le plan que je veux construire. Qui est supérieur à 0.7. Et les individus qui ont un cosinus carré inférieur à 0.7. Et bien on a le point qui est dessiné en transparence. Et on n'a pas le libellé. Alors je peux jouer sur le degré de transparence. Donc par exemple. En mettant unselect égale 0. Et bien j'ai pas de transparence du tout. Et donc le point est de même couleur que pour les individus du actif. Mais j'ai pas le libellé. Donc le graphique est un peu plus clair. Et on aura moins de chevauchements par exemple entre libellés. Ou je peux avoir unselect égale 1. Donc il y a une transparence totale. Donc les points ne sont pas écrits du tout. Et j'ai juste les cosinus carré supérieur à 0.7. Les individus qui ont un cosinus carré supérieur à 0.7 qui sont dessinés. Alors quand on a de la transparence. Ici avec 0.7. Et bien ces graphes peuvent être sauvegardés en fichiers jpeg, pdf, png. Si on veut copier-coller ce graphique dans PowerPoint. Par exemple la transparence n'est pas gérée par PowerPoint. Et les points disparaissent. Donc ça peut être problématique. Et pour éviter cela. Vous pouvez faire unselect égale. Et mettre une couleur. Donc par exemple un gris assez pâle. Grès 70. Les points cette fois sont dessinés en grisé. Et le graphique cette fois peut être copié-collé directement dans PowerPoint. Alors pour la sélection. J'ai sélectionné les cosinus carré supérieur à 0.7. Je peux aussi faire le graphe avec les 5 individus qui ont le cosinus carré le plus fort. Donc à la fois pour les individus actifs. Les 5 individus actifs qui ont les cosinus carré les plus forts. Et les 5 individus supplémentaires qui ont les cosinus carré les plus forts. On peut plutôt que de travailler sur les cosinus carré, travailler sur les contributions. Donc les 5 individus qui ont la contribution la plus forte. Et donc là bien évidemment il n'y a pas d'individu supplémentaire. Parce qu'il n'y a aucun individu supplémentaire qui contribue à la construction des axes. Alors évidemment on voit que les individus qui ont la contribution la plus forte sont les individus les plus extrêmes ici. Je peux aussi sélectionner en fonction du nom des individus. Je vais sélectionner les individus Clay et Carpov qui m'intéressent particulièrement dans cet exemple. Donc j'ai les 2 individus Clay et Carpov qui sont dessinés. Et puis les autres individus sont en transparence. Où je peux avoir les 5 premiers individus. Voilà le genre de possibilité graphique. Les 5 premiers individus actifs et les 5 premiers individus supplémentaires. Alors ce qu'il est possible après c'est de sélectionner les individus selon ce qui vous intéresse. Et donc de vous construire une liste d'individus que vous voulez dessiner. Donc voilà pour les individus. On peut passer maintenant au graphique des variables. Donc on voit ici le graphique des variables avec un graphique qui est à priori assez propre sans trop de chevauchement. Alors ce qui peut arriver pour le graphique des variables c'est d'avoir des variables avec des libellés assez longs. Et dans ce cas il est conseillé d'agrandir la fenêtre ici et de relancer le graphique des variables. Pour relancer le graphique des variables. Je précise que je veux le graphique des variables en mettant choix égale art. Et je vais construire le graphique. Alors là encore il est préférable de mettre une petite ombre. Donc je vais mettre shadow égale true pour les variables. Et donc j'ai un graphique qui est ici à priori propre. Et comme pour les individus, je peux sélectionner en faisant select égale contrib 5. Donc je vais visualiser les 5 variables qui ont les contributions les plus élevées. Ce sont ces 5 variables qui ont les contributions les plus élevées. On peut aussi sélectionner les variables en fonction de leur cosinus k. Donc voilà pour les options graphiques. Donc n'hésitez pas à augmenter la taille des fenêtres en largeur si vous avez des libellés très longs ici, là. N'hésitez pas aussi à utiliser CEX égale 0.7 qui va permettre d'avoir des libellés qui se chevauchent un petit peu moins. Et puis après vous pouvez jouer sur la taille du titre par exemple. CEX.main égale 1.8 C'est un titre qui est écrit en plus gros ici. CEX.lab égale 1.5 Là aussi j'ai le libellé des axes qui est écrit en plus gros. Voilà le genre d'astuces qu'on peut utiliser pour avoir des graphiques plus propres. Et une fois encore, pour sauvegarder les graphiques, je fais fichier, sauver sous, fichier PDF, PNG ou JPEG selon le format que vous voulez utiliser. Alors tout ce que j'ai dit ici pour l'ACP est valable dans les autres programmes comme l'ACM, l'analyse des correspondances multiples, comme l'AFC, l'analyse factorielle des correspondances. C'est notamment très utile quand vous avez des données textuelles avec énormément de mots ou énormément de textes. Donc d'avoir une sélection pour visualiser un peu mieux. C'est possible aussi d'utiliser ça en analyse factorielle multiple. Voilà pour cette courte présentation du module graphique de Factomède. Merci.